Salut tout le monde! Prête pour la séquence d'aujourd'hui? Cool! Je vous conseille de commencer avec une petite relaxation, une soupe de tablette en la salle. Dès que vous sortez de la posture, on commence. Mettez-vous à quatre pattes, les mains directement sur les épaules, genoux bien sur les hanches, à la largeur des hanches. Inspirez profondément, espirez, arrondissez le dos, poussez la caméra vertébrale vers le plafond. Regardez le nombril. Inspirez, caméra le dos, roulez le bras à l'extérieur et regardez le plafond. Inspirez, regardez le nombril. Inspirez, regardez le plafond. Synchronisez le mouvement avec votre propre respiration. Dès que le mouvement commence, la respiration commence. Dès que le mouvement touche sa fin, la respiration aussi. Fermez les yeux et observez votre corps depuis l'intérieur. Quels sont les vertèbres qui bougent plus facilement et lesquels ont un peu plus de difficulté? Amenez votre attention dans les vertèbres qui bougent moins facilement pour lui donner de plus en plus de liberté. Au dernier instant. Arrêtez-vous avec le dos parallèle au sol. Glissez le coccyx et les jambes sur le corps pour ne pas qu'embrer les lombaires. Et commencez à marcher en avant pour descendre vers le sol. Poussez les bras bien arrière dans l'articulation de l'épaule pour cibler l'ouverture au niveau de la casse thoracique. Continuez à pousser les lombaires légèrement vers le plafond. Roulez le bras à l'extérieur. Trois respirations. Dans la fin de la troisième respiration, très doucement. Remonte. Plaque les mains seules. Ouvre les doigts de bains le plus large possible. Et tourne les mains légèrement à l'extérieur pour avoir les index qui pointent directement devant toi. Roulez le bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regardent directement devant. Mets les oeufs dans le sens. Inspire profondément. Expire. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas. Et très, très doucement commence à tendre les jambes. Si tes épaules partent en avant, garde les genoux pliés. La priorité, c'est avoir le dos le plus droit possible. Poussez les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Rouleur de bras à l'extérieur. Inspire profondément. Expire. Penche-toi en avant pour la planche. Déplace les mains si tu as besoin. Garde les mains bien plaquées de seules. Glisse le coccyx sur le corps. Lève le sternum. Baisse les omoplates. Inspire profondément. Expire sans bouger ni les mains ni les pieds. Adho Mkazanasana. Inspire profondément. Expire. Penche-toi en avant et marche. Ou saute pour avoir les pieds entre les mains. Garde les genoux pliés. Prends les jambes. Poitrine en contact ferme avec les cuisses. Très, très doucement. Commence à tendre les jambes. Plie de nouveau les genoux. Mets les mains à la tête. Et très doucement. Remonte. Et travaillez au milieu du tapis. Tadasana. Poussez à la pousser de la main. Les deux orteils se touchent. Les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sous le corps. Cote vers le pubis. Lève l'esternum. Baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur. Et sans bouger les bras, mets la paume face aux cuisses. Imagine d'avoir un fil que tu tire vers le ciel qui part juste derrière la tête. Fais un brise-bou. Poussez avec les pieds contre le sol pour devenir plus grand. En même temps, épaule, bras avant bras avant descendant vers le sol comme pour toucher le sol. Tadasana. Tadasana, c'est la posture de la montagne. Et la montagne a une connexion entre ciel et terre. Déviens une connexion entre ciel et terre. La partie centrale de ton corps se lève vers le ciel. La partie périphérique, épaule, bras avant bras et l'angle, descend vers le sol comme pour toucher le sol. Visualise des racines qui sortent de tes pieds et descend le long de la terre. Pour te donner de plus en plus de stabilité. En même temps, une lumière sort du sommet de la tête. Et te mets en connexion avec le ciel. Stable, enraciné et léger. Ouvre très doucement les yeux. Mets les mains à la taille et écarte les jambes. Pas beaucoup. Laissez un moment de sol dans le plat. Je sais que c'est un cours de yoga. En même temps, danse du ventre. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Jusqu'à quelques mouvements. De l'autre côté aussi. Ferme les yeux là aussi. Amène ton attention. Pas seulement au niveau du bassin, au niveau du ventre. C'est aussi le passage de ton poids entre un pied et l'autre. Observe ton corps dans toutes les petites parties. Et passe-en dans les endroits les plus actives. Ok, très doucement avec le ventre. Et mouvement de tasse. Cet mouvement, même si ça a l'air un peu bizarre. Bon, si tu fais déjà des cours avec moi. Tu connais cet mouvement. C'est un mouvement assez simple. que l'on peut utiliser pour aller plus en profondeur, dans une posture de base du yoga. On va le faire dans quelques minutes. Donc, ralentis les mouvements. Et garde un peu plus les jambes. Donc, pieds droit vers la droite. Talon gauche à 45 degrés. Glisse le poxy sous le corps. La laisse termine. Laisse les omoplates. Tends les bras latéralement. Inspire profondément. Expire. Ponge-toi de la droite. Mais imagine que quelqu'un te tire le bras gauche à l'arrière. Les deux jambes sont tendues. Et pas en hyper-extension. Dès que tu es arrivé au maximum, laisse le bras droit descendre devant la jambe droite. Et lèves le bras gauche vers le plafond. Regarde le pouce de la main gauche. Si tu n'as pas mal à la main, autrement, regarde bien devant toi. Inspire profondément. Expire. Et très doucement. Remonte. Laisse le bras droit gauche descendre devant la jambe droite. Jambes gauche. Redroite. Se lèves vers le ciel. Roulez aux deux bras à l'extérieur. Lève l'esternant. Glisse le coccyx sur le corps. Si tu n'as pas mal à la main, regarde le pouce de la main droite. Autrement, regarde bien devant toi. Inspire profondément. Expire. Remonte. La main à la taille. Tourne. Pied droit vers la droite. Femme gauche. Femme gauche. Femme derrière. On va refaire le tricolaceur. Mais avec le petit mouvement des tasses. Donc. Tendez pas latéralement. Tu verras qu'avec ces petits mouvements, tu arrives à aller un poids plus en profondeur. Le côté positif de cette variante, avec les deux côtés de ta casse thoracique, on amène le cœur. Trois respirations. On va prendre la troisième respiration. Très doucement. Remonte. Tendez le pied gauche vers la gauche. Tendez pas ta 45 intérêts. Mouvement des passes. Descend. 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 Continue à imaginer que quelqu'un te tire le bras droit à l'arrière. Dès que tu arrives à ton maximum, laisse le bras gauche descend devant la jambe gauche. Bras droite. En direction du ciel. Trois respirations. Lente. Lente. Décontractée. Et très doucement. Remonte. Descend. 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 Très doucement les yeux, penche-toi sur la jambe droite, lèvres la jambe gauche, laisse le genou gauche s'ouvrir latéralement et sans le toucher, mets le pied gauche en contact avec la jambe droite. Mets les mains en position de prière devant le corps, en train de voir qu'on dressit le point fixe qu'on ne bouge pas, inspire profondément, expire, lèvres les bras, laisse les omoplates, pousse les deux côtés à l'extérieur, mets les mains à l'équipe sonne de la tête, mais laisse de l'espace entre la tête, les bras et les mains, trois respirations, lèvres des bouts de lèvres, en avant la troisième respiration, laisse les bras et les jambes en même temps. Retrouve la position stable de Tadas, un rationné et léger. Inspire profondément, penche-toi sur la jambe gauche, lèvres la jambe droite. Laisse le genou droite s'ouvrir latéralement et mets le pied droit en connexion avec la jambe gauche. N'importe quel genou. Si aujourd'hui, ton équilibre est un peu instable, tu peux aussi mettre le pied très proche du seuil. Tu auras le même bénéfice. Mets les mains en position de prière devant le corps, inspire profondément, en inspirant, lèvres les bras, baisse les mains en place, pousse les deux côtes à l'extérieur, glisse le corset sous le corps, lèvres le bout de l'air, trois respirations. A la fin de la troisième respiration, très doucement, descends bras et jambes, même temps. Retrouvez la position de Tadas, ferme les yeux et de nouveau, deviens témoin. Ouvre très doucement les yeux et couche-toi au sol. Le charasana, la posture du cadavre, posture fondamentale pour l'œil. C'est la posture où on enregistre, au niveau très profond, toutes les intentions qu'on a reçues. Donc, les jambes sont larges, largeur des hanches ou les jambes en plus large, les pieds par à l'extérieur. Glisse le coccyx sur le corps, glisse les jambes plates en direction de la taille, roule les autres bras à l'extérieur. Pousse l'arrière de la tête plus loin des épaules pour rendre la colonne vertébale langue. Ferme les yeux. Utilise les premiers instants de Shavasana pour enregistrer les sensations et les informations que tu as reçues aujourd'hui, avant de te détendre complètement. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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